La table est mise pour Louis Giscard d'Estaing, candidat de l'Union des démocrates et indépendants aux législatives partielles d'Amérique du Nord. C'est à Montréal lundi soir qu'il a lancé sa campagne et officialisé la candidature de sa suppléante Séverine Boitier. Connue des milieux associatifs, cette franco-montréalaise est très attachée aux idées centristes. Moi comme je dis toujours, j'ai la tête à droite, le cœur à gauche, le personnage, le côté atypique, le côté un petit peu cash du personnage de Jean-Louis Borloo m'intéressait, étant donné que je me considère davantage centriste. Au menu de ce lancement de campagne aux accents français, foie gras, vérine, petit four et bon vin. Mais c'est surtout au lancement de l'UDI Canada, parti centriste de Jean-Louis Borloo, que la cinquantaine de personnes est venue assister. Évidemment, une élection comme celle-ci est l'occasion d'envoyer un très beau message. Très beau message par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire le fait que dans cette circonscription, celui qui avait été choisi n'avait pas pu faire gagner nos idées, les idées que nous partageons. Parce que, encore une fois, j'ai été dans la même formation politique que le candidat de l'année dernière. Donc je crois qu'il faut effectivement que les Français d'Amérique du Nord saisissent cette opportunité pour dire, oui, nous souhaitons envoyer quelqu'un représentatif de notre sensibilité, de façon générale, de sensibilité majoritaire, telle qu'elle s'était exprimée au moment de l'élection présidentielle. Et puis en même temps, qu'au sein de cette droite et du centre-droit, notre préférence, elle va vers des positions plus équilibrées, telles que l'UDI les défend. Et en même temps, des positions de renouveau de la vie politique seraient l'occasion de faire des propositions dans cet esprit. Pour Emmanuel Marcellassi, l'UDI a des idées nouvelles à faire valoir. Le parti de l'UDI, qui regroupe actuellement tous les centres, est un parti avec de nouvelles idées, avec un côté humaniste, avec des idées très pragmatiques. Et je pense que c'est important aujourd'hui, dans ce qu'on vit, d'avoir des gens capables, si vous voulez, de mettre ces idées de façon très pragmatique, concrètement, et de les rendre efficaces. Gauthier Péchadre a quitté l'UMP et rejoint l'UDI. Il veut transmettre les bonnes idées de l'étranger en France. Et nous, on veut créer justement un livre blanc, c'est dans notre projet, le livre blanc des Français et des étrangers, où tout le monde va participer. Un gros think-town, finalement, où tout le monde va pouvoir participer et où on va pouvoir retrouver toutes les idées pour qu'on les amène à Louis. Sans le nommer, c'est aussi un réquisitoire contre la direction nationale de l'UMP et son candidat officiel Frédéric Lefebvre, auquel s'est livré Louis Giscard d'Estaing. Je ne suis plus dans l'UMP, j'ai participé à la fondation de l'UDI, je suis vice-président de l'UDI fondateur. Et donc, quand j'ai eu des discussions avec Jean-François Copé, c'était simplement de la condition de savoir quelle était la meilleure stratégie pour cette circonscription. Et donc, la meilleure stratégie, me semblait-il, c'était celle d'un candidat qui soit le candidat de rassemblement le plus large possible et que les soutiens qui m'avaient été d'ores et déjà donnés par des responsables de l'UMP d'Amérique du Nord tendaient à démontrer que le candidat de l'année dernière n'avait même pas le soutien des acteurs locaux de sa propre formation politique. L'UMP a décidé d'en rester sur une position maximaliste en gardant le même candidat que l'année dernière. Se targuant de nombreux soutiens locaux UMP, le candidat de l'UDI ne se présente pas comme un diviseur, mais un recours pour les électeurs déçus du candidat Lefebvre. On est un candidat d'autant plus fédérateur que l'on réunit derrière soi et que l'on réunit des soutiens très nombreux qui démontrent que dans ce cas-là on est un candidat de rassemblement plutôt qu'un candidat isolé, ce qui est le cas d'autres candidatures. C'est qu'il a depuis l'origine fait partie de ceux qui ont appelé à ma candidature. Alors j'ai eu des contacts avec un certain nombre d'élus du Canada, en particulier Jacques Jansson, puisque Jacques Jansson qui est le doyen des élus français de l'AFE représentant le Canada, Jacques Jansson fait partie de ceux qui me soutiennent très officiellement. Janine Lefebvre est élue de l'AFE et nous nous sommes parlé au téléphone à plusieurs reprises. Je sais qu'elle n'était pas extrêmement satisfaite des conditions dans lesquelles s'était passée l'élection l'année dernière et la campagne. Et donc nous avons eu des échanges. Je crois savoir qu'elle ne soutiendra aucun candidat en particulier cette fois-ci. Premier couac dans l'équipe giscardienne, si le candidat se dit prêt à soutenir Frédéric Lefebvre le cas échéant au soir du premier tour, rien n'est moins sûr pour sa suppléante. Et en ce qui me concerne, s'il y avait une situation dans laquelle je ne serai plus en situation de me maintenir pour le deuxième tour, j'appellerai bien évidemment à voter pour le candidat de la formation politique avec laquelle l'UDI a vocation à participer à une alternative de gouvernement, c'est-à-dire le candidat de l'UMP. Moi je ne recommande jamais une personnalité en particulier, je laisse vraiment le libre arbitre à chacun pour ça. Mais en coulisses, on dit le candidat très confiant sur ses chances de l'emporter. Le pari est gagné pour Louis Giscard d'Estaing venu annoncer sa candidature officielle à Montréal. Ils étaient une cinquantaine de participants à être venus écouter ses propositions et l'annonce du nom de sa suppléante, Séverine Boîtier. Louis Giscard d'Estaing espère un ticket gagnant pour cette élection. Ce qui est sûr, c'est que la campagne est lancée à droite. À Montréal, Bertil de Contencin et Nathalie Simon.